La technique de joint-coulé est liée à des travaux de remplacement de conduite ancienne ou alors de réparation de fuite. On va préparer du plomb, on va mettre des chutes de plomb récentes, du plomb ancien. On va le mettre à chauffer à une température de 320, 330, 327 degrés. Et à ce moment-là, on aperçoit en enlevant les impuretés la couleur brillante du plomb. On voit à l'œil la bonne température. Là, on est en train de préparer les cordes intérieures pour le maintien du plomb. Là, on est en train de mettre la corde supérieure qui va permettre le coulage du plomb. Et une fois cette corde posée, on va mettre de la terre glaise à l'abondance tout le tour de ce cordage. On chauffe les conduites pour les mettre à une certaine température. Parce que si jamais on met du plomb chaud sur une conduite humide, ça exploserait ou ça coulerait mal. Le plomb est à température, les cordes sont bien mises, la glaise est parfaitement apposée sur le cordage. À ce moment-là, on va couler le plomb avec une, deux louches sans s'arrêter. Et au bout d'un moment, au bout de 4, 5, 6 louches, ça dépend le diamètre et la grosseur des louches. À ce moment-là, le plomb va déborder et là, on va arrêter. Là, on va se dire le joint coulé est parfait. Et dès que le plomb est bien figé sur le dessus, on va enlever la terre glaise et la corde extérieure. On va couper le surplus de plomb qui reste sur le dessus. Et une fois que c'est bien coulé, à ce moment-là, on va mater le plomb à l'aide d'un matoir. C'est des outils qui nous permettent de taper sur le plomb pour vraiment le compresser à l'intérieur. Déjà, qui va donner un aspect visuel magnifique. Et en plus, qui va nous permettre de finir l'étanchéité du joint coulé au plomb. Sous-titrage Société Radio-Canada